Bonjour, c'est Pierre Moumon. Comment s'enrichir en Pinel ? D'abord, une petite explication sur le format de cette vidéo. Vous ne verrez pas mon visage. Le contenu est un effet relativement didactique. J'ai préféré donner à cette vidéo le format d'un tuto. Du coup, je filme l'écran de l'ordinateur. Et vous pourrez suivre par écrit sur l'écran ce que je vous dis en même temps de vive voix. Donc Pinel, comment s'enrichir en Pinel ? Vous avez entendu parler de la loi Pinel, évidemment. Vous aimeriez savoir si elle peut être une bonne chose pour vous. Et là, ça devient plus difficile. D'un côté, les promoteurs vous disent que c'est la panacée. Sur le web, ce que j'appelle les trolls de l'anti-Pinel vous racontent absolument n'importe quoi. Du coup, vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous avez peur de vous le faire avoir, peur de vous faire arnaquer, puisque les trolls vous ont dit que Pinel, c'est une arnaque. Et finalement, de perdre de l'argent, voire pire, de mettre votre ménage en difficulté. Pourtant, chaque année, des dizaines de milliers de ménages investissent en Pinel et en sortent gagnants. Pour ma part, je suis CGP, ça veut dire Conseil en Gestion de Patrimoine, avec le recul sur plus de 160 ménages que j'ai accompagnés avec succès dans leur projet Pinel ou basés sur des dispositifs équivalents. Et je ne vous parle pas des centaines d'autres ménages que j'ai accompagnés sur le même projet qui ne sont pas allés au terme des 10 projets, généralement par manque de clarté sur leurs objectifs. On va voir que c'est un aspect essentiel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui peut s'enrichir avec Pinel et comment se servir de ce dispositif pour atteindre des objectifs fondamentaux. Autrement dit, je vais vous parler du bon usage de Pinel. Avant de passer à la suite, je vous invite simplement à vous abonner sur cette chaîne pour être informé de toutes les mises à jour. Elles seront toujours importantes pour votre patrimoine. C'est à vous. Abonnez-vous en passant la souris sur l'icône vers et bleu en bas à droite de l'écran. La cloche d'abonnement apparaîtra et vous n'aurez plus qu'à cliquer. Commençons par le début. Pinel, c'est quoi ? En une phrase, c'est une forte réduction d'impôt en échange d'un engagement de louer pendant au moins 6 ans, un logement neuf ou dans l'ancien totalement rénové, à un locataire dont ce sera la résidence principale. Deux autres précisions. D'une part, le dispositif Pinel plafonne les loyers auxquels on peut louer. Il plafonne également le revenu des locataires. Alors, précision sur ce précision, qui ont une importance qu'on verra évidente et qui sera confirmée par la suite. Le plafond des loyers de la loi Pinel est en général, dans plus de la moitié des cas, plus élevé que la réalité du marché locatif. Ce qui veut dire que dans la majorité des cas, le plafond Pinel n'est pas une gêne. C'est au contraire un garde-fou pour ne pas faire des bêtises quand on met en location. En ce qui concerne le revenu des locataires, on a affaire au même genre de pseudo-plafonnement puisque les revenus des locataires, lorsqu'on les regarde et par région et par catégorie de ménage, je parle des plafonds, évidemment, ces plafonds sont nettement au-dessus de la moyenne des revenus des personnes, les moyennes que nous donne l'INSEE. Et, en fait, ces revenus des locataires, les locataires éligibles à la loi Pinel de par leur revenu représentent à peu près 90% de la population locative. Autrement dit, en Pinel, on peut louer à peu près à tout le monde, sauf à des personnes véritablement très aisées. Pinel, c'est pour qui ? Vous allez donc savoir si Pinel, ça peut être pour vous. Les deux mots importants dans le régime que je vous ai donné du dispositif Pinel sont réduction d'impôts et neuf. Donc, c'est pour des personnes qui paient des impôts et qui veulent également, en matière d'immobilier, avoir un patrimoine dans le neuf. Pour quelles raisons peuvent-elles vouloir un patrimoine dans le neuf ? Eh bien, principalement, pour lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence immobilière. L'obsolescence immobilière, c'est le fait qu'en vieillissant, un bien immobilier, non seulement se dégrade physiquement, mais devient dépassé par rapport aux nouveaux biens qui sortent sur le marché, devient dépassé du point de vue des services qu'il apporte et du niveau de confort qu'il apporte. Typiquement, c'est au niveau de l'isolation thermique et phonique que les normes, pendant pas mal de temps, pendant quelques décennies, n'ont cessé de se durcir, ce qui a creusé un écart très important entre les biens qui sortent aujourd'hui, en tout cas depuis 2012, avec ce qu'on appelle la RT 2012, pour définir leur performance technique et notamment en termes d'isolation. L'écart n'a cessé de se creuser entre les biens plus anciens qui ont quelques dizaines d'années, voire plus, et ces biens nouveaux. Par conséquent, la valeur de revente de ces biens anciens diminue à cause de ça, sans même tenir compte du phénomène d'usure. Deuxième intérêt d'investir dans le neuf, c'est qu'on a, dès le départ, une visibilité sur le prix de revient dans la durée. En effet, quand on achète dans le neuf, il n'y a aucun travail à prévoir pendant 20 ans. Autrement dit, les premiers travaux qui surviendront, c'est lorsque la copropriété voudra ravaler les bâtiments. Aujourd'hui, la qualité des enduits qui protègent les bâtiments est très performante. 20 ans est une durée tranquille au cours de laquelle il ne se passe rien. Le troisième élément qui est important pour choisir le neuf, c'est que le niveau élevé des prestations de confort facilite la location et permet d'utiliser le plein potentiel du loyer de marché. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, le plafondement des loyers dans le cadre de la Pinel, dans de très nombreux cas, n'empêchera pas d'être au plafond réel du loyer de marché. Combien faut-il payer d'impôts pour investir en Pinel ? Bon, ça c'est la question que vous vous posez certainement, que vous me posez assez souvent. Il y a deux réponses. Il y a d'abord une réponse purement juridique, purement réglementaire, c'est que le dispositif ne prévoit ni seuil, ni plafond. Autrement dit, si vous payez 0 euros d'impôt, vous pouvez investir en Pinel. La conséquence, c'est que vous n'aurez pas de réduction d'impôt. Si vous payez 500 000 euros d'impôt, vous pourrez aussi investir en Pinel. La conséquence, c'est que la réduction d'impôt que vous aurez grâce à Pinel ne sera pas très intéressante par rapport à la masse de votre impôt. Donc en pratique, Pinel s'adresse à des gens qui ont un impôt, on va dire moyen, moyen plus. Donc des personnes qui paient à partir de 2 500 à 3 000 euros d'impôt, jusqu'à 5 000, 10 000 euros. On peut aller plus loin, mais évidemment, c'est dans cette fourchette de chiffres qu'on est le plus à l'aise avec Pinel en tant qu'investisseur parce que la réduction d'impôt qu'on obtiendra sera significative par rapport à l'impôt que l'on paye et parce que la participation financière qu'il faudra faire dans de très nombreux cas quand on investit en Pinel, cette participation mensuelle ne nous posera pas de problème compte tenu du niveau de revenu que l'on a. Donc contrairement à l'investissement dans l'ancien, du moins au début, avec Pinel, on sait tout de suite qu'il faudra ajouter un petit peu d'argent tous les mois pour équilibrer le système, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'ancien, puisque parfois dans l'ancien, en début d'opération, les toutes premières années, on va se trouver avec au contraire une génération de trésorerie, autrement dit ce qu'on appelle un cash flow positif. Malheureusement, et ça je l'explique dans des vidéos récentes, cela ne dure pas, ce qui fait que dans la durée, on aura souvent aussi dans l'ancien à rajouter tous les mois pour boucler la trésorerie de l'opération. Pourquoi réduire son impôt ? La question peut paraître étonnante, voire naïve. En réalité, c'est la vraie question à laquelle le candidat à l'investissement, Pinel, doit répondre, parce que c'est la réponse qui lui permettra de se fabriquer, de concevoir la Pinel qui convient à son projet. On va voir tout de suite quelle est la logique de l'investissement Pinel et le rôle qu'a la réponse à cette question dans cette logique. La logique de l'investissement Pinel. Alors, l'investissement Pinel se caractérise par 3 ou 4 points. Le premier, c'est qu'il faut un objectif clair pour investir, mais ça c'est vrai dans tout investissement, et que cet objectif, en réalité, va toujours plus loin que la simple recherche de la réduction d'impôt. Alors, quel est l'objectif possible quand on investit en Pinel ? Comme c'est du neuf, ce sont les objectifs que l'on peut souhaiter atteindre quand on achète dans le neuf. On vient d'en parler. Et, plus précisément, l'objectif, c'est d'acheter dans le neuf en payant moins cher grâce à la réduction d'impôt. Parce que si on veut acheter dans le neuf, on peut acheter dans le neuf sans Pinel. Sauf qu'on n'aura pas la réduction d'impôt, et du coup, on aura un prix de revient qui sera moins intéressant que si on bénéficie de la réduction d'impôt. Donc, quand on veut investir dans le neuf, il va de soi qu'on le fait en Pinel. Le deuxième objectif, c'est lorsque l'on fait un investissement immobilier, typiquement dans le but d'avoir des revenus pour la retraite, et bien c'est que dans le cas de Pinel, les revenus sont maîtrisés dans la durée, et on peut les anticiper de manière juste, en tout cas avec peu d'incertitude, peu de variation par rapport à la réalité, dès le début. On va voir par la suite pourquoi. Le troisième objectif possible, c'est de se créer un capital pour un objectif à moyen terme, enfin besoin à moyen terme, qu'on a identifié. Alors ce capital, évidemment, se créer sous forme immobilière, puisqu'on va utiliser le potentiel de création de capital de l'investissement à crédit, qui est vivement conseillé en Pinel, comme dans toutes sortes d'investissements d'ailleurs, et également le potentiel de capital du fait qu'on récupère de l'impôt. La deuxième caractéristique de la logique de Pinel, ou le deuxième élément de la logique de l'investissement Pinel, c'est que la réduction d'impôt que l'on obtient, encore une fois, n'est pas un objectif en soi. On peut toujours considérer, si ça nous fait plaisir, que c'est un objectif, mais c'est une erreur de stratégie de considérer que c'est un objectif. En réalité, c'est une ressource qui va aider à rembourser le prêt si on a souscrit un prêt, ce que l'on conseille en général, ou qui va simplement, dans tous les cas de figure, augmenter la performance globale de notre investissement. Et à ce propos, il faut souligner quelque chose qui va contre une soi-disant vérité qui est répétée depuis des années à propos des investissements immobiliers avec avantage fiscal, c'est que la réduction d'impôt, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Bien évidemment, les paramètres classiques de la conception d'un bon investissement immobilier, on les retrouve aussi dans Pinel, principalement la question de l'objectif à définir dès le départ, principalement le fait qu'il est recommandé de financer à crédit. Certains soi-disant spécialistes de l'immobilier vont vous dire que dans le cas de Pinel ou de tous les dispositifs avec avantage fiscal, l'économie ou la réduction d'impôt que l'on obtient, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui compte, c'est le reste. La réalité est un peu plus noncée que ça. Oui, le reste est important. Oui, le reste compte. Mais dans ces dispositifs, en particulier pour Pinel, l'avantage fiscal n'est pas une cerise sur le gâteau. C'est un élément financier essentiel à l'équilibre du système. Troisième caractéristique de cette logique de l'investissement Pinel, c'est que l'investisseur, dans la plupart des cas, va devoir participer tous les mois à l'équilibre financier de l'opération. Tout le monde dit, tout le monde va devoir mettre un petit peu d'argent dans le système. Alors, vous allez me dire, oui, mais si l'investisseur n'investit pas en totalité à crédit qui fait un apport, à un moment donné, on va arriver à un équilibre pour lequel il n'a pas besoin de rajouter de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais c'est simplement une façon de voir le sujet. parce que si on investit sans apport, eh bien, on va être obligé en cours de route tous les mois de mettre un peu d'argent. Si on ne veut pas en passer par là, on peut mettre un paquet d'argent dès le départ. Mais de toute façon, ça revient à mettre de l'argent dans le système. Alors, il faut dire tout de suite, pour ceux qui pourraient tirer argument ou être effrayés par cela, que même un immobilier ancien, dans la plupart des cas de figure, tôt ou tard, on en arrive à ça. Donc, au final, avant d'investir en PINEL, il faut répondre à la question quelle participation suis-je décidé à mettre tous les mois pendant combien de temps pour atteindre mon objectif qui est... Alors, l'objectif, je vous le répète, c'est les objectifs classiques en investissement immobilier, eh bien, qui est je veux me constituer un patrimoine, ici, ça va être un patrimoine d'alneuf, évidemment, que je vais payer moins cher grâce à la réduction d'impôt. Ça peut être je veux me constituer des revenus différés, typiquement pour la retraite, ou des revenus immédiats si je finance tout ou partie avec du cash. Et puis, ça peut être aussi je me constitue un capital à terme parce que je sais dès aujourd'hui que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, je vais avoir besoin de telles sommes pour les études pour les études de mes enfants, parce que je... parce que j'ai décidé de partir en voyage, parce que celui-ci, parce que cela. Alors, on a vu la logique de Pinel, c'est bien, encore ne faut-il pas tomber dans un certain nombre d'erreurs qui sont trop souvent faites et ces erreurs en général sont faites parce que ceux qui les font sortent de la logique de Pinel. La première erreur, c'est de ne pas savoir pourquoi on investit. Ça va le pair avec le fait que la première des conditions pour faire de Pinel est de savoir pourquoi on investit. Si on ne sait pas pourquoi on investit, ça ne peut pas bien se passer. la réduction d'impôt, c'est une illusion d'objectif, c'est une réalité, mais en tant qu'objectif, c'est une illusion. Ce n'est pas de jeu d'objectif. Dans le système Pinel, la vocation de la réduction d'impôt, c'est clairement d'être un moyen. La deuxième erreur, c'est d'acheter pour se faire plaisir. Alors, c'est une erreur qu'on peut faire pas simplement en Pinel, mais à chaque fois qu'on fait de l'investissement immobilier. Acheter pour se faire plaisir, ça veut dire rechercher un appartement qui nous plaît, comme si c'était pour habiter nous-mêmes. Ou au sujet duquel on se dit que quand on aura fini de payer l'investissement, peut-être on pourra l'utiliser pour nous-mêmes, soit pour y habiter définitivement, soit comme en secondaire. Bref. Ça, pour parler clair, ce sont des rêveries. Et ce sont des rêveries, ce sont des approches qui n'ont rien à voir avec la logique d'un investissement immobilier Pinel réussi. Les conditions en ce qui concerne le choix du bien immobilier, c'est que ce bien réponde de manière pointue à la demande locative de son environnement. Donc, vous voyez qu'on est loin de la problématique de savoir si on aimerait y habiter ou pas personnellement. Autre erreur fréquente au stade de la conception de l'opération et qui, en général, fait capoter l'opération. Si capoter l'opération, ça veut dire que les candidats à l'investissement finissent tout simplement par abandonner leur projet. Cette erreur, c'est d'acheter à la fois un type de logement est dans un endroit qui est censé satisfaire un jour les besoins de logement d'un de nos enfants dans le cadre de ses futures études. Alors, j'écris que c'est un besoin fantasmé parce qu'objectivement, il a peu de chances de se réaliser. D'abord, parce que quand on fait ce raisonnement avec quelques années d'anticipation, comment ça n'a aucun sens de faire ce genre de raisonnement, on ne peut absolument pas être certain premièrement que l'enfant en question fera des études supérieures. Deuxièmement, on ne peut pas être certain du choix de la filière vers laquelle il s'orientera réellement quels que soient ses désidérataires à l'heure actuelle. Et puis, on peut encore moins être certain de la situation géographique de l'université ou de l'école dans laquelle il ira. Donc, en achetant un logement peu importe que ce soit dans le cadre de la loi Pinel ou en dehors du cadre de la loi Pinel uniquement en tout cas dans le but principal d'apporter une solution à ce genre de fausse problématique on fait fausse route et on ne pourra pas faire du tout un investissement locatif qui tient la route et dont un investissement Pinel qui tient la route. Autre erreur commise souvent et là encore c'est par une méconnaissance de l'esprit du dispositif Pinel c'est de mettre en location avec des plafonds de loyer enfin avec des loyers qui sont les plafonds prévus dans Pinel. Pourquoi cette erreur est faite ? C'est parce que beaucoup d'investisseurs n'ont pas compris que le but de la loi Pinel ce n'est pas de casser les prix le niveau des loyers c'est juste d'empêcher des abus sur les loyers Autrement dit les plafonds en général sont à peu près au niveau des marchés sauf dans les grandes villes où il y a quand même une surchauffe sur les demandes locatives qui entraîne des niveaux excessifs de loyers en dehors de ces grandes villes les plafonds correspondent à la réalité du marché locatif et bien souvent sont même au-dessus du marché locatif donc quand on loue en prenant comme référence de prix le plafond Pinel de la zone dans laquelle on se trouve si on n'est pas dans une grande ville on a de très je veux dire dans une très grande ville si on n'est pas dans une très grande ville on a de très fortes chances de présenter des loyers qui sont excessifs alors c'est constitutif mais quand on connaît la finalité de la loi Pinel c'est parfaitement logique alors maintenant la question qui tue qui est la suivante Pinel est-il vraiment plus rentable ou moins rentable que l'ancien ? ce que j'appelle les trolls de l'anti-Pinel qui sont souvent d'ailleurs des personnes qui défendent des positions en ce qui concerne l'ancien tout simplement parce qu'elles ont d'un intérêt personnel alors on peut avoir d'un intérêt personnel et dire des choses justes mais en l'occurrence souvent ces personnes quand elles parlent de Pinel disent des choses fausses et notamment expliquent que c'est pas rentable que c'est une enacte parce que c'est pas rentable en réalité leur démonstration est basée sur des affirmations qui sont fausses donc déjà ça part mal nous on va rester sur des choses qui sont réelles et on va raisonner à partir des réalités alors à l'achat Pinel coûte effectivement plus cher que l'ancien puisque c'est du neuf et qu'il y a une différence de prix importante entre le neuf et l'ancien et cette différence de prix ne serait-ce que pour la question d'obsolescence immobilière est tout à fait justifiée il faut ajouter à cela pour rétablir tous les éléments de l'analyse pour faire une analyse comparative avec la totalité de la réalité que dans l'ancien si on veut mettre le logement à un niveau qui le rende comparable comparable au neuf en agrément et également en longévité il va falloir ajouter d'importants travaux au prix d'achat et du coup on va se trouver avec un prix de revient qui va s'approcher des prix dans le neuf et même qui parfois le rejoindra voire le dépassera alors pourquoi faire des travaux pour mettre le logement ancien à un niveau comparable au neuf c'est tout simplement pour le louer pour ne pas être handicapé par la concurrence du neuf quand il faut le louer parce que les locataires à loyer à peu près égal préfèrent clairement être logés dans du neuf qu'être logés dans l'ancien donc si on veut louer dans l'ancien il faut présenter des prestations qui se rapprochent du neuf également par rapport à la longévité parce qu'un appartement qui n'a pas été régulièrement remis à neuf est un appartement qui va se dégrader donc ces travaux sont incontournables si on ne les fait pas on le paiera plus tard par des travaux beaucoup plus lourds voilà voilà comment il faut faire la comparaison et à partir de là on s'aperçoit que la question de la différence de prix n'est plus aussi évidente que cela en faveur de l'ancien deuxième terme de la comparaison c'est que l'investisseur pinel est aidé par une forte réduction fiscale je vous ai déjà expliqué que c'est essentiel en pinel la réduction d'impôt c'est pour financer l'opération de son côté l'investisseur classique lui n'a aucune aide troisième élément du raisonnement c'est que pour comparer les deux il faut tenir compte de toutes les dépenses et de toutes les recettes que l'on a dans chacun des cas pour celle il existe un indicateur global qui s'appelle le taux de rendement interne on appelle couramment ça le TRI cet indicateur sur lequel je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous expliquer quelle est l'analyse mais aujourd'hui retenez simplement que le but du TRI et il remplit parfaitement son rôle c'est de pouvoir comparer des investissements de différentes sortes de différentes natures entre eux en tenant compte à la fois de la durée à la fois du mode de financement qui peut être un achat sans prêt ou un achat avec prêt etc et en tenant compte également du fait que pendant un certain temps pour tel investissement ou tel investissement il faudra tous les mois ajouter de l'argent ou ne pas en ajouter etc donc cet indicateur permet de faire une comparaison absolument juste de ce que génère un investissement par rapport à un autre et quelle est la performance d'un investissement par rapport à un autre alors ce qui surprend parfois en tout cas ce qui surprend quand on n'est pas familiarisé avec les questions tenant à l'analyse des rentabilités des opérations immobilières c'est que cet indicateur le TRI montre que les opérations faites dans le cadre de la loi Pinel sont souvent plus rentables dans la durée que celles faites en dehors de la loi Pinel typiquement dans l'ancien autre élément important c'est que on anticipe mieux dès le départ ce que sera la rentabilité finale autrement dit le TRI que l'on peut calculer dès le départ quand on fait un investissement Pinel grosso modo sera juste alors que le TRI que l'on va calculer lorsque l'on fait un investissement dans l'ancien dépendra en réalité beaucoup du fait que les travaux que l'on a prévus au début qu'on a prévus qui surviendraient au niveau de x années au début seront les seuls qu'il n'y aura pas de travaux supplémentaires qu'on n'a pas anticipés ce qui évidemment ne se produit pas dans le neuf en résumé le Pinel l'investissement Pinel est un placement à haut taux de rendement interne alors je vous dis pourquoi il est haut tout simplement c'est parce que classiquement habituellement une opération faite dans le cas de la loi Pinel pour autant qu'on soit dans des environnements où on ait des rendements locatifs dans le neuf qui soit correct cette opération génère un taux de rendement interne à deux chiffres on a souvent du 10% voire plus quand on n'a pas 10% on a rarement moins de 8% et ce taux de rendement interne est supérieur à la plupart de celui des autres placements l'assurance vie c'est évident la bourse également parce que pour avoir du 10% de rendement en bourse chaque année sur des durées longues c'est extrêmement difficile et également supérieur à ce qu'on peut avoir dans l'immobilier ancien parce que dans l'immobilier ancien souvent ça commence très bien et du fait que c'est l'ancien on est amené progressivement à faire face à des travaux qu'on a souvent très souvent du mal à anticiper et donc tout se dégrade voilà alors merci de me dire ce que vous en pensez je suis certain que pour beaucoup d'entre vous ce qui ressort de cette vidéo est surprenant n'hésitez pas si certaines choses ne me paraissent pas claires dans mes explications à mêler les points sur les yeux et à me les demander si vous êtes en désaccord dites-moi pourquoi à ce moment-là je vous répondrai personnellement le but des vidéos c'est aussi d'avoir un échange qui fait avancer les choses en conclusion et on rejoint un peu les prérequis du début pour savoir qui est concerné par l'investissement de Pinel si vous avez une capacité d'épargne stable et des objectifs patrimoniaux clairs dans beaucoup de cas confère l'histoire du taux de rendement interne Pinel sera l'outil le plus puissant pour les atteindre ou un des tout premiers outils pour les atteindre Pinel permet de réduire son impôt ça c'est sûr mais à la fin ça sert à réaliser un objectif de vie bien merci de m'avoir accordé de votre temps pour voir cette vidéo si elle vous paraît utile bien sûr likez-la en cliquant sur sur le pouce vers le haut dans le cas contraire vous pouvez toujours cliquer sur le pouce vers le bas ça fait partie du jeu encore une fois n'hésitez pas à la commander c'est très important et puis abonnez-vous à partir du lien qui est sous la vidéo ou à partir de celui que vous obtiendrez en passant la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite ça vous permettra d'être tenu à jour des nouvelles vidéos et donc de bénéficier d'informations patrimoniales qui seront toutes utiles pour vous et je vous dis à très bientôt